... Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Dans 15 minutes maintenant, Nicolas Sarkozy fixera depuis l'Elysée les grands axes de la fin de son quinquennat. Pendant une heure et demie au moins, le président de la République devra défendre son remaniement, mais aussi ses projets pour la France jusqu'en 2012. Retraite, fiscalité, justice. Un nouveau scandale de santé publique, le Mediator prescrit contre le diabète a fait 500 morts en France, interdit depuis un an. Il l'est depuis 2003 en Espagne. Tous les patients traités ces 4 dernières années sont invités à consulter un médecin. Deux personnes en garde à vue ce soir après l'incendie d'un foyer de travailleurs immigrés à Dijon. Ce week-end, l'un des deux suspects, âgé de 19 ans, a été interpellé dans un hôpital psychiatrique. L'euro aux abois après la Grèce. L'Irlande, l'Espagne et le Portugal font face à des déficits records. Réunion de crise en ce moment à Bruxelles. Nous rejoindrons notre correspondant. Et puis la gastronomie française appartient désormais au patrimoine de l'humanité. Mais rituel et présentation ont séduit le comité de l'UNESCO. Mais d'abord direction l'Elysée. On en retrouve David Pujadas. Bonsoir David. Alors dans un quart d'heure, précisément, le président de la République répondra en direct à vos questions. Une intervention très attendue au lendemain du remaniement ministériel. Sur quoi allez-vous l'interroger ? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Marie. Il y a effectivement beaucoup d'interrogations autour de Nicolas Sarkozy, qui a vécu un automne assez agité. Elle concerne ce remaniement, qui est finalement beaucoup plus limité que prévu. Elle concerne la réforme des retraites, le conflit, les traces qu'il a pu laisser. Elle concerne aussi l'épisode des Roms, parce qu'il ne s'est jamais exprimé sur cette séquence, qui a été très controversée. Et puis dans un deuxième temps, on interrogera le président de la République sur ce que sont les grands axes des 18 mois de quinquennat qui restent à faire. Une dernière précision, Marie. L'entretien a lieu dans le salon Murat. C'est le salon du Conseil des ministres. C'est donc là que se réunira demain, et pour la première fois, le nouveau gouvernement. Merci David. A tout à l'heure, donc, en direct de l'Elysée. En attendant, galvanisé par sa reconduction à Matignon, François Fillon a pris un peu d'avance sur son discours de politique générale de la semaine prochaine. À l'Assemblée, le Premier ministre a été plus d'Isère que d'habitude pour annoncer ses priorités, mais aussi pour montrer que l'exécutif, c'est un président et un Premier ministre. Il n'a pas encore pris la parole, mais déjà les députés de la majorité l'ovationnent. François Fillon donne alors un avant-goût de son futur discours de politique générale. Il grille la politesse au président qui s'exprimera ce soir à la télé. C'est un gouvernement de combat. C'est un gouvernement de combat contre l'endettement. C'est un gouvernement de combat contre le chômage. C'est un gouvernement de combat contre les injustices. Et c'est un gouvernement de combat contre l'insécurité. Pour la majorité, pas de doute, c'est bien le signe d'un rééquilibrage entre le président et le Premier ministre. Il s'est affirmé comme Premier ministre, comme les institutions de la 5e le lui demandent. Nicolas Sarkozy avait promis le changement il y a 6 mois. François Fillon se paye le luxe de prendre le président à contre-pied. Ce choix de la continuité, il ne vous a pas échappé qu'à plusieurs reprises. Et il y a bien longtemps, j'avais plaidé pour cette continuité. Première séance de questions au gouvernement après remaniement. Des ministres bien appliqués, assis sur leur banc. Un Premier ministre, grande vedette de la séance. Enfin, les ministères ont vu les traditionnelles passations de pouvoir entre ministres sortants et leurs successeurs. Comme ici, entre Bernard Kouchner et Michel Alliomarie, au ministère des Affaires étrangères. Vous êtes les soldats d'une France généreuse et ambitieuse, a-t-elle lancé aux diplomates rassemblés au Quai d'Orsay. Voilà donc pour la journée politique, avant l'intervention très attendue de Nicolas Sarkozy, que vous pourrez donc suivre en direct dans quelques minutes maintenant. Vers un nouveau scandale de santé publique. La question se pose après cette étude de la Sécurité sociale qui conclut que le Mediator est responsable de la mort d'au moins 500 patients en France. Ce médicament contre le diabète a été retiré du marché l'année dernière. Tous les patients traités depuis 4 ans sont vivement encouragés à consulter un médecin. Josée Blanc-Lapierre, Tristan Le Bras avec notre bureau à Lyon. Les chiffres annoncés ce matin par l'agence du médicament font frémir. Au moins 500 morts entre 1976 et 2009, estiment les experts de l'assurance maladie. Le responsable, le Mediator, un médicament contre le diabète et les graisses dans le sang. Des milliers de patients en ont pris. Comme cette jeune femme, deux cures de 6 mois en 2001 et 2004 pour perdre quelques kilos. Puis, à la suite d'une pneumonie, un cardiologue découvre que deux valves de son cœur sont abîmées. La mitrale et l'aortique et qu'il faut les remplacer. Depuis l'opération à cœur ouvert, la jeune femme n'a plus de vie. Je ne peux plus travailler, je ne peux plus exercer de métier. Je suis reconnue à l'adulte handicapé à la Cotorep. J'ai un traitement qui est très contraignant et on m'a volé une partie de ma vie. Autre victime, cette jeune femme qui, après avoir pris du Mediator pendant deux ans pour excès de cholestérol, est morte brutalement des suites d'une dégradation d'une valve de son cœur. J'ai été décédé ici en une demi-heure. Avec ma fille, on n'a rien compris à ce qui se passait. Et on nous a expliqué que c'était probablement une valvulopathie, mais bon, sans plus d'explication. Chez Servier, le fabricant français du Mediator, personne n'est autorisé à commenter. Dans un communiqué, le laboratoire déclare ne pas être d'accord avec les conclusions de l'étude de l'ACNAM. Une extrapolation, donc scientifiquement contestable. Aujourd'hui, il y a urgence. L'agence du médicament va rouvrir tous les dossiers des patients concernés. Notre devoir, c'est de faire la lumière complète et de se donner les moyens d'avoir la meilleure prévention possible vis-à-vis des patients. Les personnes ayant préduit Mediator entre 2006 et 2009, pendant trois ans, doivent consulter un médecin. Au moment où le Mediator a été suspendu, 300 000 personnes étaient sous traitement. Alors, je vous le disais, le Mediator est interdit en France depuis novembre 2009, mais il l'est en Espagne depuis 2003. Et la molécule qu'il compose est prohibée aux Etats-Unis depuis 1997. Alors, pourquoi son retrait du marché a-t-il pris si longtemps chez nous, alors que ses effets secondaires étaient manifestement connus ? L'élément de réponse avec Périne Bonnet et Antoine Husser. Les doutes sur le Mediator ne datent pas d'hier. 1999, un praticien signale une première anomalie aux autorités. L'année suivante, la revue de référence en cardiologie, Circulation, publie un article sur les effets néfastes d'un composant du Mediator. 2003, l'Espagne retire le médicament. Non, il faut attendre novembre 2009, six ans plus tard, pour qu'en France, l'Agence de sécurité sanitaire prenne la même décision, l'interdiction. En France, on néglige l'alerte, parce qu'un cas ne fait pas la vérité, mais un cas, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Et en l'occurrence, on a eu quelques arbres dont on ne s'est pas soucié, et aujourd'hui, on tombe sur la forêt des victimes. Pourtant, en 1997, un autre médicament est interdit, l'isoméride, un coupe-fin, qui contient un principe actif très proche du Mediator. Dans le corps, l'effet poison est le même pour les valves du cœur. On connaissait les dangers de l'isoméride, pourquoi a-t-on négligé le Mediator ? Il est passé au travers des mailles du filet, parce qu'il ne concernait pratiquement que la France, et qu'il n'était pas considéré comme un coupe-fin. Donc, il est resté commercialisé, un peu ni vu ni connu à ce moment-là. L'Agence de sécurité sanitaire dit ne pas avoir sous-estimé le risque, mais admet que son système de surveillance a évolué depuis, pour être plus réactif. Après la Grèce, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne, pays déjà fragiles, sont à leur tour plombés par des déficits records. Le spectre d'une nouvelle crise monétaire inquiète les marchés. Toutes les bourses européennes ont clôturé en baisse ce soir, moins de 2,63% pour le CAC 40 à Paris. Bref, retour à la case d'il y a six mois. Les ministres des Finances de la zone euro sont réunis à Bruxelles. Réunion prévue de longue date, mais qui tombe à point nommé. En direct de l'Eurogroupe, on retrouve François Baudonnet, notre correspondant. Bonsoir François. Alors, à quel point est-on inquiet ce soir à Bruxelles ? Pour les officiels européens, la situation est sous contrôle. Ces dernières heures, il ne cesse d'ailleurs de répéter qu'il existe depuis la crise grecque des mécanismes européens de sauvetage et qu'il va donc suffire de les appliquer à l'Irlande. En clair, c'est la routine et ceux qui disent le contraire sont des oiseaux de mauvaise augure qui font le jeu des spéculateurs. La réalité, Marie, est évidemment tout autre à Bruxelles depuis plusieurs jours. Je peux vous dire que l'inquiétude est au contraire palpable presque physiquement. Parce que l'Irlande, c'est une bombe. Il faudrait en effet 50 milliards d'euros supplémentaires pour sauver ses banques. Or, Dublin ne veut pas d'une aide européenne. Conséquence, le malade irlandais est en train de contaminer d'autres pays comme le Portugal ou encore l'Espagne. Aujourd'hui, Madrid a par exemple trouvé de l'argent frais sur les marchés, mais à un taux très élevé. Il y a donc une nouvelle fois le feu dans la maison de l'euro. Et avec tous ces clignotants au rouge, cette nuit, les ministres européens ne devront pas se contenter d'une simple déclaration politique. Merci François pour ces explications. L'Irlande qui, ce soir, essaye d'éteindre l'incendie et qui met la dernière main un plan massif d'économie. 15 milliards d'euros sur 4 ans. Jacques Cardoz et Stéphane Guimaud sont nos correspondants Grande-Montagne. C'est l'histoire d'un pays qui refuse de s'imaginer dans une situation de faillite comparable à celle de la Grèce. Ici, on a connu un taux de croissance record, le plein emploi, avant de s'effondrer avec le coût faramineux du sauvetage des banques, 50 milliards d'euros, et qui ruine le pays. C'est dur pour les futures générations. La situation est vraiment terrible. C'est très difficile. Il n'y a aucune perspective qui nous permette d'imaginer l'avenir de façon positive. On ne sait pas comment le pays pourrait se remettre d'une telle situation. La crise immobilière et financière a conduit nombre de ménages à l'endettement. Deux ans après, c'est encore une réalité dans la vie de tous les jours. Ici, dans ce centre, on accueille des personnes en situation difficile. Les gens ont plusieurs types de dettes. Ils n'ont pas qu'une dette, pas seulement des dettes liées à l'immobilier. Les créanciers cherchent à récupérer chacune de ces dettes à travers une procédure de justice. L'Irlande vit un paradoxe. Même endettée, elle voudrait se passer dettes extérieures, ce qui serait vécu ici comme une perte intolérable de souveraineté. Comment accepter une aide financière sans perdre la face ? La presse irlandaise avançait une idée ce matin. Le gouvernement pourrait accepter une aide pour ses banques et non pour l'Etat. De quoi préserver la fierté nationale. La piste criminelle envisagée après l'incendie d'un foyer de travailleurs immigrés à Dijon pendant le week-end. Deux hommes sont depuis cet après-midi en garde à vue. L'un des suspects est âgé de 19 ans. Il a été interpellé dans un hôpital psychiatrique. Je vous le rappelle, le feu s'était déclaré dans une poubelle, puis rapidement s'était propagé à tout l'immeuble, faisant 7 morts. 61 personnes sont toujours à l'hôpital. De la prison pour le père d'une collégienne de Montauban, jugé en comparution immédiate, l'homme a été condamné à 10 mois, dont 4 fermes, pour avoir agressé le principal du collège de sa fille. Le 4 novembre dernier, un rendez-vous entre les parents et le directeur au sujet de l'exclusion de l'élève avait mal tourné. Difficile début de semaine pour Eric Woerth. Tant après sa sortie du gouvernement, l'ancien ministre du Travail est maintenant accusé par l'opposition de favoritisme. Il s'agit des conditions de vente de terrain appartenant à l'Etat, et notamment l'hippodrome de Compiègne. La Cour de justice de la République va examiner cette affaire. Aurélia Guimain, David Fossard. Écarté du gouvernement, Eric Woerth reste dans la ligne de mire de la justice. En cause cette fois, la vente de ce domaine cédait 2,5 millions d'euros à la Société des courses de Compiègne. Eric Woerth, qui a autorisé cette transaction en mars 2010 alors qu'il était ministre du budget, est accusé par ce socialiste d'avoir bradé ce bien. On a vendu 56 hectares, dont un hippodrome, un golfe, à ce qui correspond au prix d'une villa. Selon Jean-Louis Nadal, l'un des plus hauts magistrats de France, il y a matière à enquêter. Il estime nécessaire de vérifier l'existence ou l'absence de liens d'intérêt entre le ministre du budget et les bénéficiaires de cette vente. Par l'intermédiaire de son avocat, Eric Woerth se dit serein face à cette nouvelle enquête. Elle va disperser une fois pour toutes les hypothèses, les soupçons, les rumeurs sur cette vente d'un terrain de l'Etat qui a été consenti dans des conditions qui ne méritent aucune critique. Au terme d'une procédure qui s'annonce très longue, la Cour de justice de la République pourrait être saisie. La seule habilité à juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction. En Haïti, où l'épidémie de choléra qui sévit depuis le mois d'octobre a fait plus de 1000 morts, des émeutes ont éclaté hier, émeutes entre casques bleus et manifestants en colère contre la gestion de la crise sanitaire. Bilan de ces heures, deux morts et des dizaines de blessés. Et puis je vous rappelle que nos deux confrères Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont toujours retenus en otage en Afghanistan avec leurs trois accompagnateurs. Cela fait maintenant 322 jours précisément. Nous ne les oublions pas, comme nous n'oublions pas non plus les huit autres otages français retenus dans le monde. La gastronomie française sacrée par l'UNESCO. Les experts du comité ont choisi d'inscrire le repas gastronomique français au patrimoine immatériel de l'humanité. Au-delà de la cuisine, c'est, paraît-il, l'art de vivre à la française qui est récompensé. Nicolas Lemarénier, Régis Maté. Dans ce prestigieux hôtel de Londres, la direction n'a pas hésité une seconde. C'est une chef française qu'elle a recrutée. Hélène Darroze, plusieurs fois étoilée au Michelin, exporte notre gastronomie à l'étranger. La cuisine tricolore, patrimoine mondial, c'est dans l'air du temps, selon la chef. Les gens prennent conscience de plus en plus de ce qu'est un bon produit, de ce qu'est la bonne cuisine, de comment on a envie de manger, de l'importance aussi de ce moment autour de la table. La qualité des produits, mais aussi la présentation des plats, le temps passé à table, c'est ça qui a séduit l'UNESCO. Dans un pays dont les symboles sont les Champs-Elysées et la bonne chair, c'est une véritable cérémonie qui est récompensée, le repas à la française. Normalement c'est un repas familial, prendre le temps de manger, apprécier ces bonnes choses. Ça évoque des saveurs, un savoir-faire et beaucoup de plaisir. Dans le palmarès mondial, notre gastronomie côtoie l'Opéra de Pékin ou la danse rituelle du Pérou. Étonnant, pas tant que cela pour le gourmand Jean-Luc Petit-Renaud. C'est quand même le seul pays au monde où tous les 10 kilomètres vous pouvez vous arrêter et trouver des plats différents, des saveurs différentes, des traditions différentes, des tournements, des croyances. Tout ça, ça s'appelle la culture. C'est la première fois qu'une cuisine est inscrite au patrimoine de l'humanité. Qu'elle soit régionale, avant-gardiste ou moléculaire, la gastronomie française n'a pas fini de nous faire saliver. Promesse tenue, les joueurs de l'équipe de France de football ne toucheront pas les primes de droit à l'image de la Coupe du Monde 2010. Ces 3 millions d'euros qui correspondent à la préparation et à la participation des Bleus au Mondial seront reversés au football amateur. C'est en tout cas l'engagement de la Fédération. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, un journal raccourci car nous allons tout de suite rejoindre David Pujadas et nos confrères à l'Elysée. pour suivre en direct l'intervention de Nicolas Sarkozy. Juste après, pour les réactions et pour le débat politique, vous retrouverez à vous de juger. Arlette Chabot reçoit notamment Ségolène Royal, Dominique de Villepin. Elle recevra également Marine Le Pen et François Baroin, ministre du Budget et désormais porte-parole du gouvernement. Mais tout de suite, nous allons prendre la direction de l'Elysée où David Pujadas et nos confrères se préparent donc à interroger le président de la République, Nicolas Sarkozy, pour environ une heure et demie d'intervention. Merci. 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 Merci.